et salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour tester le jeu goddess of victory nique et le jeu disponible depuis 23 heures le 3 novembre 2022 on représente au test on est parmi les premiers testeurs du lancement global est parti il y en a ils ont déjà accédé et ils ont déjà accédé à la cbt à la clause bêta et tout coup bêta fermé n'ont fait des tiers liste mais on s'en fout on s'en fout on n'est pas là pour ça voilà pour ça et on va on va aller voir un peu ok c'est comme ça ok je pensais que je pourrais jouer comme ça mais non ok du coup comme ça marche en fait on décale et entier en même temps et là on est en train de charger l'aspect ok le gameplay est un peu il est un peu dur enfin je veux dire la prise en main de la aimer un peu de jour mais par contre ouais ils ont un peu forcé sur la cg sur les meufs mais mais ça va on reconnaît les japonais alors à ça d'ailleurs qui fait un peu trop ça quand on a terminé bon je pense que les persos qu'on a là avec lequel on teste je pense que c'est un perso free to play 1 n'oubliez pas que le jeu a fait trois millions de prescriptions à mille de rien c'est il a même dépassé ses stats là et je pense concrètement que s'ils avaient visé les les 4 millions ils auraient pu les atteindre comme tower fantasy que start battle c'est parti il n'y a pas de version française de ce que j'ai pu entendre de ce qu'on m'a rapporté et on va voir on va voir ce sur le long terme ce que ça va donner on va essayer de vite terminer le tuto bien sûr ok là on va utiliser l'aspect ok ok par contre je prends des dégâts de ouf ok on est arrivé sur le boss j'ai quand même une vie de life ok en fait faut tirer comme ça il y a un système de de il y a un système de critique je sais pas je crois que si on tire bien haut on va dire au niveau de la tête des yeux les critiques sont provoqués ok là on avance ça se passe comme ça bien sûr je ne suis pas fils je ne suis pas spoil en fait dans le gameplay j'avais vu quelques quelques attaques par ci par là savez que ça ressemblait à ça mais je veux dire en termes d'animation d'invocation d'amirance de personnages d'évolution ou des attaques sp et je ne suis pas fait je ne suis pas fait spoil sur ça ok c'est pas mal ça ouais par contre ils ont un peu abusé sur sur les meufs voilà faut que je prenne elle de ce que j'ai compris et on recharge elle est joué à la grosse batteuse en fait on arrive sur le boss je crois bientôt là ouais par contre galère de ouf je crois qu'on finit vite le tuto parce que là il y va ou non le tuto on recharge on va se cacher il il C'est un peu complexe Le tuto un peu long On va aller voir un peu Le système d'invocation Comment il marche On skip parce que Sinon ça sera trop long Je ne sais pas pourquoi C'est même en majuscule Mais bon ok Du coup on est obligé De terminer tout ça Non je ne crois pas Parce que là on est déjà 8 minutes et on n'a toujours pas Terminé le tuto C'est un peu beaucoup C'est un peu plus C'est un peu plus Ok C'est à ça que ça ressemble Les attaques SP C'était rapide de ouf Avec les SP C'est rapide de ouf Les supports Les attaques SP Les kills Les kills Support C'est super simple De De terminer un niveau Parce que c'est le boss C'est un peu plus Ok Il y a même un déliau De snipe Et tout C'est un peu plus Ok Ok On vient de dégager Je vais le mettre Ok Pas beaucoup Mais il va vite crever Ok c'était rapide En fait Quand il y a plusieurs Persos C'est largement plus rapide Je pensais qu'en fait Il fallait décaler De persos à persos Pour qu'il soit Qu'il soit toujours actif Ouais par contre C'est vrai que le tuto Là Il y a déjà 5 combats Un tuto C'est 2 3 Voire 4 combats Là ça fait un peu beaucoup C'est quoi ça C'est un fusil d'assaut Ah non C'est un pompe On va être chaque perso A son rôle Il y a des persos corps à corps Des persos au snip Du coup à longue distance Des persos à semi-distance Avec des Refles Et des assos refles Et quand on termine le boss On termine le combat en fait On n'a pas besoin de se localiser Sur ce qu'il y a autour Ok C'est bon savoir Là on arrive sur le boss final Ok Mais Du coup ce jeu là Il était attendu par beaucoup de joueurs Par beaucoup de monde Ok Il faut d'abord qu'on détresse Ces trucs là Ces armes Enfin Ces bras qui servent De rifle Là il faut que je décale Sur Ceux Qui a Sous-titrage ST' 501 En fait il est bientôt terminé Ok en fait elle s'est fait stun Ok bon maintenant on sait combien dure un tuto On est à 15 minutes 16 minutes On skip on skip Le tuto est déjà là il a duré un peu trop longtemps Ok c'est bon on a tout terminé On va pouvoir invoquer enfin Après 16 minutes C'est incroyable On va aller récupérer tout ça Et on va aller invoquer Ok ça c'est les animations des persos Nécessaires ok Non On va aller invoquer On a deux multis à faire Trois deux On va voir Je drop dès le début là On en fait Ouais je drop Il y a l'animation Nice Ouais je drop Ok Ok Alors qui je drop Je crois qu'elle est forte De ce que j'ai pu voir Enfin je me suis pas spoil Mais il n'y a rien de retour sur ça Ok bon on va garder ça Là on a une deuxième multi Ça c'est un portail spécial payant Ok ok On va devoir invoquer ici pour le moment Et on va voir si on va drop Je crois pas que je drop Si je drop Enfin je crois Non Ah si je drop Ok 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 On prend Ok Ok je drop Pilgrim Ok Snow white Ok Alors qu'est-ce que Qu'est-ce que le perso donne Je n'ai aucune idée On va voir On va dire bon ratio Je suis content J'ai drop 2 et CCR On va voir ce qu'il donne Peut-être qu'après Les unités que j'ai drop Ne sont pas énormes Mais ça me fait déjà 2 unités SSR Sur 2 multi C'est un bon Drop J'en suis fier On va jouer un peu en off On va voir ce que ça va donner Je vous dis ciao Et à la prochaine Peace Le jeu disponible sur Play Store Et App Store Je vous dis ciao Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501